A travers cette série de vidéos, nous souhaitons vous sensibiliser et vous informer sur les troubles de la vision pour favoriser l'accueil et les apprentissages des élèves aveugles ou malvoyants. Un élève déficient visuel est touché au niveau de ses organes de vision par définition. Pour toutes leurs activités scolaires ou de vie quotidienne, les individus tenteront de compenser leur déficience en utilisant davantage d'autres organes sensoriels ou d'autres voies de communication ou de perception. Par exemple, ils s'appuieront sur leur mémoire sensorielle, notamment auditive, olfactive, gustative et développeront particulièrement leur sensibilité tactile. En classe, les environnements et les matériels sonores, tactiles mais aussi spatiaux, sont donc déterminants pour capter leur attention. En général, un individu souffrant de déficit visuel porte en permanence une paire de lunettes, utilise une loupe ou un éclairage spécifique. Si la correction ou les matériels utilisés l'aident, en revanche, cette compensation ne rétablit jamais en totalité sa vision. Son potentiel visuel est amoindri. Le fait de se concentrer et d'être attentif toute la journée en utilisant ou non un autre canal que la vue provoque souvent chez lui des larmoiements, des maux de tête. À son bureau, on le verra peut-être adopter une posture inhabituelle qui lui permet en fait de mieux voir ou de libérer des tensions. Un reflet, un rayon de soleil, une vibration ou une variation de lumière ambiante, certains contrastes auxquels nous ne prêtons pas attention et qui peuvent paraître insignifiants, peuvent l'éblouir, voire l'aveugler momentanément. En conséquence, cet élève présentera un certain stress et une grande fatigabilité dans l'exécution des activités scolaires ou de vie quotidienne. Pour cette raison, des tâches comme se déplacer, prendre le bus, lire, recopier, écrire, mesurer, pratiquer un sport collectif, tenter de comprendre une consigne ou visualiser une description se révèlent beaucoup plus complexes que pour un individu n'ayant pas de déficit visuel. Ces tâches nécessitent plus d'énergie ou d'attention que lorsqu'on peut s'appuyer sur une vision ordinaire. Une autre raison fondamentale est que l'ensemble des tâches scolaires sont organisées, prévues et proposées pour et avec une utilisation complète de la fonction visuelle. On qualifiera souvent l'élève malvoyant comme lent, gauche, alors qu'en réalité ses capacités cognitives, sans autres troubles associés bien sûr, ne sont pas inférieures à ses camarades. Il a tout simplement moins de capacités visuelles pour suivre le rythme de la classe. De plus, son déficit visuel incite l'entourage familial et scolaire à moins le stimuler que d'autres enfants. À quoi bon l'amener au musée ou au cinéma puisqu'il ne voit pas ? Il ne peut pas faire du sport et il va se blesser. L'ensemble de ces éléments amènent parfois un décalage de développement de 1 à 2 ans par rapport à sa classe d'âge, sans qu'il n'y ait de déficit cognitif chez l'enfant. Du coup, l'enfant malvoyant ou non-voyant est souvent stigmatisé. Il peut alors se désinvestir de l'activité et passer pour distrait ou non intéressé. Laissé de compter, il peut se replier sur lui-même. Non pris en compte, ses incapacités peuvent l'amener à l'échec scolaire, voire à l'abandon de sa scolarité. Des adaptations pédagogiques spécifiques ou du matériel adapté s'avèrent nécessaires pour répondre à ces besoins éducatifs particuliers, car effectivement, il existe différents types de malvoyance qui appellent chacun une prise en compte particulière. Les atteintes du champ visuel, les problèmes de vision flou de nystagmus, de cécité, impactent différemment l'élève dans ses apprentissages. De plus, chaque enfant présente une individualité propre. Aussi, outre la pathologie, il sera nécessaire de prendre en compte la personnalité et le ressenti de chacun. L'âge, les éventuels troubles associés permettront d'adapter au cas par cas les mesures générales préconisées pour un même type de déficience. Pour chaque situation, il convient d'informer la communauté éducative, c'est-à-dire les autres élèves de la classe et les équipes pédagogiques concernées, par des mots simples sur les difficultés et les capacités de potentialité de l'élève déficient visuel. La série de vidéos que nous vous proposons a pour but de répondre à quelques questions que l'on peut se poser, de permettre l'accueil d'un déficient visuel en classe et de donner des exemples de bonnes pratiques en fonction de la spécificité de chaque trouble. Chaque vidéo ne peut remplacer une formation plus précise ou des échanges avec les enseignants spécialisés. Elle constitue un point de départ. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage ST' 501